Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 être satisfait de ce que l'on a, puis en quelque sorte, bien, si on est à la recherche de ça, bien, on veut que nos vies fassent du sens, on veut que si on arrive dans quelques années, qu'on réfléchit à nos vies, bien, on veut être capable de se dire, bien, il me semble que j'ai eu une bonne vie parce que quand je fais la somme de toutes mes satisfactions, bien, ça a bien réussi. Et pas se retrouver à l'inverse plus tard, puis se dire, bien, finalement, j'ai l'impression que j'ai eu souvent de l'insatisfaction, puis qu'est-ce qui me reste en boulim? Peut-être que ça nous amène à se poser cette question quand on parle en termes de ce qu'on cherche, de ce de quoi on veut être comblé, bien, de se poser la question, bien, si je suis constamment à la recherche de ce qui va me satisfaire, de ce qui va me combler, puis je ne réussis jamais à l'obtenir, dans le sens que je l'ai pendant un temps, mais après ça, ça retombe, mais est-ce que c'est à quelque part parce que Dieu n'est pas complètement fidèle pour me satisfaire? Est-ce que je devrais comme combler les trous à l'endroit où Dieu manque? Tu sais, Dieu va, je peux croire, peut-être que tu es ici ce matin, puis tu dis, bien, oui, je crois en Dieu, ou tu as peut-être une curiosité à l'égard de Dieu, puis tu crois que tu as peut-être une certaine action dans ta vie, ou peut-être que tu te dis comme un croyant, puis que tu suis Jésus-Christ, bien, tu te dis, bien, tu sais, l'insatisfaction dans ma vie, elle revient régulièrement, fait que peut-être que c'est moi qui devrais combler certains trous où ce que Dieu, il n'y a pas de l'air présent où il y a de l'air d'avoir comme abandonné le projet de ma satisfaction. Peut-être qu'on se dit, bien, que Dieu est trop occupé. Le but de la série, ce que je disais tantôt, c'est de découvrir ce que Dieu est. Et en découvrant ce que Dieu est, bien, on est en train de procéder dans le bon ordre. Parce que si on a les questions, à savoir que, bien, est-ce que Dieu est réellement satisfaisant? Est-ce que Dieu, je dois combler les manques que j'ai dans ma vie pour que je sois satisfait? Bien, c'est qu'on est en train de partir plutôt de ce que nous, on est, puis à partir de ce que nous, on est en train de faire. Et que si, finalement, on n'y arrive pas, bien, c'est peut-être parce que Dieu est comme ça. Mais si on commence le processus à l'inverse, et on va rappeler ce concept-là extrêmement important au long de la série, bien, on commence premièrement par ce que Dieu est lui-même. Parce que ce qui détermine comment est-ce que Dieu agit, ce qui détermine si Dieu est fidèle dans ta vie, s'il va agir avec fidélité, ce qui détermine si Dieu va être bon, par exemple, quand tu vas traverser certaines circonstances, bien, est déterminé par ce que Dieu est, par sa nature. Donc, si Dieu est amour, si Dieu est fidèle, si Dieu est bon, mais il va toujours faire, il va toujours agir en fonction de sa nature et de ce qu'il est. Et ce que Dieu est et fait dans ta vie, dans ma vie, nous transforme, nous rend semblables à lui. L'idée de l'œuvre de Dieu dans nos vies a pour but de nous ramener justement à ce pourquoi Dieu nous a créés. Que quand Dieu est apparu au monde, tu n'as pas été un accident, tu étais désiré certainement par Dieu, puis que Dieu te voit, ses yeux étaient sur toi, bien, son désir était de te rétablir dans une relation avec lui. Une relation vraie et authentique. Et à travers notre vie, puis notre relation qu'on peut avoir avec lui, bien, qu'il va pouvoir justement rétablir tranquillement l'image qui est en nous, qui vient de lui, parce que Dieu t'a créé à son image et son désir, c'est de restaurer son image en toi. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. Oui, hein? C'est pas vrai. OK. On va poursuivre, puis après ça, on va voir si ça va un petit peu mieux. Je ne répéterai pas ce que je viens de dire, mais c'est l'œuvre que Dieu veut faire pour ramener cette image-là dans ta vie, de qui il est. Dieu est bon, Dieu est parfait, Dieu, à travers le psaume 16, Dieu est complet. Ça donne un bizarre dit comme ça, que Dieu est complet, mais ce qui va ressortir de ce psaume-là, c'est qu'en Dieu, rien ne manque. Dieu n'est pas une ressource dans ta vie. Dieu n'est pas une personne à qui tu peux aller puiser certaines ressources. Dieu, c'est la source. Dieu, c'est celui en qui on trouve toutes les autres ressources. Dieu est celui de qui la vie va découler et qu'il est complet et qu'on ne manque rien en lui. Je commence avec un premier verset dans le fond, juste pour introduire la réflexion de cette idée que Dieu est complet. Colossiens 2, versets 9 et 10 dit « En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Ce que ce texte-là nous dit de Jésus, c'est qu'en lui, peut-être que tu crois en Jésus, peut-être que tu as cru qu'il était comme un personnage historique, que tu as cet intérêt à voir à travers les évangiles qui il est. Et voici une déclaration que Dieu dit de son propre fils, de Jésus. Jésus n'est pas seulement un homme, il est 100% humain certainement, qu'il a pris une nature humaine sans la nature du péché. Mais que Dieu, Jésus, il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Et que ça dit que toute la plénitude de la divinité. Il y a une redondance importante pour dire que ce n'est pas juste une partie de la divinité. Ce n'est pas juste un 99% ou ce n'est pas juste un 50% que Jésus est Dieu et qu'il est homme. Mais toute la plénitude de la divinité habite en lui. Et quand on dit que notre mission en Église, c'est qu'on puisse découvrir pleinement la vie en Jésus-Christ, c'est qu'on est en train de découvrir ce que Dieu est, ce que Jésus qui s'est fait notre frère a pris de notre nature humaine pour finalement s'identifier à nous et qu'on puisse s'identifier à lui, qu'on puisse avoir toute ressource, toute plénitude, tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. J'aimerais qu'on puisse prier. On va tout simplement se placer devant Dieu pour qu'il puisse venir parler à nos cœurs, pour qu'il puisse venir placer son doigt dans nos vies de ce qu'il veut nous communiquer, de ce qu'il veut nous dire pour qu'on puisse le mettre en pratique aussi. Dieu, on vient devant toi pour qu'à travers ce psaume qu'on va lire ce matin, que tu puisses venir nous parler, avec ton esprit que tu puisses venir nous révéler ce que tu désires de nos vies, nous révéler qui tu es, Dieu. Dieu, on veut tout simplement en confessant, en commençant, comme quoi que ça arrive des fois dans nos vies, plus souvent qu'autrement, qu'on ne va pas puiser en toi, ou qu'en certaines circonstances, on ne croit pas qu'on peut trouver tout pleinement en toi, Jésus. On a besoin que tu viennes nous convaincre, on a besoin que tu viennes raffermir notre foi, on a besoin que tu viennes nous faire comprendre que nos vies soient transformées, que nos pensées soient transformées, qu'on puisse saisir Dieu, c'est quoi que tu veux dire? C'est en ton puissant nom, Jésus compris. Amen. Le texte qu'on a ce matin du psaume 16, c'est un texte qu'on appelle un psaume messianique. Bon, c'est un grand terme qui veut dire quoi? C'est un texte de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, qui est avant Jésus-Christ, et qui annonce la venue du Messie. Celui qui était ouin, ça veut dire, le Messie, ça veut dire ouin, celui qui a été choisi par Dieu pour être notre sauveur. Donc, le psaume 16 est un psaume messianique, c'est-à-dire qu'il va annoncer à l'avance des prophéties qui concernent Jésus et comment est-ce qu'il est venu finalement nous rencontrer. Et à travers le psaume 16, bien, à un moment donné, on arrive dans le Nouveau Testament où Pierre et un des apôtres arrivent et on se trouve après la résurrection, il est en train de prêcher à Jérusalem. Il est en train de dire aux gens qui habitent à Jérusalem, bien, Jésus que vous avez entendu parler, qui a été crucifié, qui maintenant est ressuscité, c'est Jésus-là, je veux vous en parler. Et il va utiliser justement le psaume 16 pour dire, voici comment est-ce que David, qui a écrit le psaume, est en train de prophétiser ce qui s'en vient. Et on va commencer tout de suite avec la parole de Pierre pour que quand on va lire le psaume, bien, on puisse déjà avoir en tête quelle était cette prophétie. Acte 2, verset 29 à 31, c'est Pierre qui est en train de parler. Et il va dire, « Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète, et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie un de ses descendants pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. » Pierre, il est en train de parler, puis il est en train de dire, « OK, les gars, je vais être honnête avec vous autres, je sais que vous aimez beaucoup David, c'est un roi, c'est un gars que vous chantez souvent, c'est le psaume 16, etc. » Mais la réalité, c'est que David, il est mort, puis autant qu'on a pu l'aimer, mais aujourd'hui, il est encore mouru. Et puis, il y avait une certitude, par exemple. C'est que Dieu lui avait fait la promesse que par ses descendants, il allait avoir celui qui allait accomplir la promesse de venir sauver, par exemple, le Messie. Et David était convaincu que ça allait se produire. Et quand il a écrit le psaume 16, il est en train de prophétiser, il est en train d'annoncer d'avance des circonstances qui vont arriver, même des phrases que Jésus va dire dans certains psaumes messianiques et que David a dit en avance et que finalement, ils se sont accomplis. Quand Pierre est en train de leur dire ça, il est en train de dire, David, il est en train de parler de Jésus. Ça peut peut-être vous arriver, à un moment donné, vous lisez dans l'Ancien Testament et puis là, vous dites, je fais ça comment, moi, lire l'Ancien Testament? Tu sais, il me semble que c'est tough. Tu sais, j'ai besoin de comprendre le contexte. Des fois, je ne comprends pas les noms qui sont là. On n'est même pas capable de les articuler comme il le faut, des fois, les noms. On a l'impression, des fois, que Dieu est comme sanguinaire, que Dieu semble dur, semble lourd. Et qu'est-ce qu'on fait quand on lit l'Ancien Testament? Parce que les psaumes, ils sont un des textes de l'Ancien Testament et est-ce que c'est vrai encore pour nous aujourd'hui? La réponse est oui. Et quand on lit un texte, les trois plus simples questions que tu peux te poser, et puis à travers le temps, le reste peut découler de différentes façons aussi à comprendre un peu mieux le contexte, etc. Mais la première question que tu peux te poser quand tu lis un psaume, quand tu lis un texte de l'Ancien Testament, c'est qu'est-ce que ça dit sur l'homme? C'est quoi le besoin de l'homme à ce moment-là? Parce que ça va arriver des fois qu'il va y avoir des guerres, ça va arriver des fois qu'il va y avoir des problèmes. Qu'est-ce que c'est en train de démontrer de la nature humaine? C'est quoi je suis en train d'apprendre de ça? Et une deuxième question que tu peux te poser par après, c'est, bien c'est quoi l'intervention de Dieu? C'est quoi sa grâce? Comment est-ce qu'il est intervenu dans cette situation-là pour transformer, pour sauver, pour révéler qui il est et agir en fonction de qui il est? Et puis la dernière question, c'est, bien en quoi ce texte-là est en train de pointer à Jésus? En quoi ce texte-là est en train de démontrer que Jésus est celui en qui j'ai toutes les ressources nécessaires, en qui je peux être pleinement satisfait? Bien, dans le psaume 16, ça va être encore un peu plus facile parce que justement, ce psaume-là est en train de nous pointer directement à Jésus. Puis Pierre est en train de nous le dire, puis même Paul, il va le dire dans Acte 13, où il va reciter encore le psaume 16 en disant, bien voici, ça concerne Jésus, ça concerne sa résurrection, et si David est resté dans le tombeau, en ce qui concerne Jésus, il ne va pas rester mort, il va revenir à la vie et il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts. J'aimerais qu'on puisse lire d'un coup, on va lire le psaume 16, ça va nous le mettre en tête, puis après ça, on va le diviser en deux parties pour qu'on puisse saisir justement ce que Dieu est et quelle invitation est-ce qu'il nous fait. Donc, le psaume 16, il y a 11 versets, c'est assez simple, ça commence en disant, hymne de David, garde-moi au Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrandes de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie et il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Dieu est complet. C'est ce que David est en train de déclarer. Dieu est complet. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. L'invitation que Dieu nous fait ce matin, c'est fais-moi confiance. Fais-moi confiance pour que tu puisses venir à moi et puis justement avoir tout pleinement ce que tu as de besoin. Pas une satisfaction qui va demeurer pendant un temps et qu'après ça va disparaître, mais qui va demeurer. Et c'est ce que David est en train de dire au psaume 16. À quel moment est-ce que David a écrit ce psaume-là? On ne le sait pas. Mais on est en train de voir que, bien que c'est un psaume qui est en train d'annoncer quelque chose de futur, il faut comprendre aussi que les prophéties, quand elles sont dites dans l'Ancien Testament, elles ont un sens premier pour les gens qui l'entendent aussi. Donc quand David est en train d'écrire ce psaume-là, il est en train de vivre quelque chose de vrai. Il est en train de vivre des vraies émotions. Il est en train de rendre l'état de son cœur à travers une circonstance qu'il est en train de vivre et qui en même temps est en train d'annoncer des choses futures. Donc quand David l'a écrit, on ne sait pas c'est quand exactement, mais ce qui est le fun des psaumes, et c'est une des raisons pour lesquelles on veut prendre le temps dans les psaumes au cours de l'été, c'est que ça découle de circonstances qui ne sont pas toujours idéales. On va lire les psaumes, puis à un moment donné, je vous le garantis, je vous mets au défi, cette semaine, lisez des psaumes, et c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez tomber sur un psaume où vous allez être mal à l'aise. Il me semble que c'est un peu dur. Il me semble qu'il est en train de dire des choses un peu dures. C'est dans la Bible ça, comment ça se fait. C'est supposé être un chant en plus, comment va-tu chanter ça à l'église? Vous lirez, vous lirez. On va revenir au courant de l'été à travers des psaumes un peu plus difficiles. Mais c'est ça qui est bien. Parce que les psaumes sont en train, c'est des chants qui découlent de circonstances bien réelles, d'émotions bien réelles, et d'une adoration qui est tout à fait authentique. Savez-vous c'est quoi notre problème? En tout cas, du moins le mien, mais je suis convaincu que ça appartient à plusieurs personnes, à plusieurs églises, c'est notre manque d'authenticité avec Dieu. On ne sait pas comment parler à Dieu. Puis là, si je prie, je dois faire ça comment? Peut-être que ça ne fait pas longtemps de te placer ta foi en Dieu, ou tu recherches Dieu, puis là tu te dis, je vais y parler comment? C'est quoi il faut que je fasse? Faut-tu allumer un lampion? Faut-tu que je me mette à genoux? Faut-tu que je ferme les yeux? Faut-tu que je roule mes airs? C'est ça la question dans le fond. Faut-tu avoir comme un accent quelconque? Ou bien, il y a-tu des choses que comme, tu ne peux pas dire ces choses-là? Voyons donc, c'est comme, c'est Dieu. Tu ne dis pas ça à Dieu. Tu sais, tes tentations, tes luttes, ou bien, ta colère, tu as un collègue de travail qui te fait du mal, tu as un employeur qui te prie en injustice, ton conjoint, ta conjointe qui te fait, peu importe, il y a eu de l'infidélité, tu viens de voir un diagnostic de cancer, quoi que ce soit, ça se peut-tu que tu vas vivre des vraies émotions négatives à un moment donné au cours de ta vie? Bien oui. Ça se peut-tu qu'à un moment donné, ton cœur est comme rempli, puis tu as besoin de parler, mais tu te dis, ah bien là, je ne peux pas aller à Dieu avec ça. Et je vais attendre un peu, je vais tout régler ça. Et plutôt que d'aller puiser en Dieu, puis d'aller parler à Dieu, puis de lui être très authentique, puis de lui dire, voici ce que je vis Dieu, bien, je vais attendre, je vais régler ça un peu tout seul, puis je vais m'occuper de trouver les ressources pour moi-même, puis quand ça va être calmé, je vais retourner. Mais quand on fait ça, on se tire dans le pied. On est en train de manquer l'occasion d'aller vers Dieu, puis de dire, Dieu, j'ai besoin de toi, puis voici pourquoi je suis en colère, puis voici ce que ça me crée, puis voici pourquoi est-ce que je suis, j'ai envie d'agir de telle façon, puis même Dieu, j'ai envie de te demander d'agir d'une telle façon. Quand on lit les psaumes, bien, on est en train de voir que même dans le psaume 16, que David est en train de vivre une circonstance dans laquelle il adore Dieu, mais qui certainement découle d'une situation difficile, parce qu'il semble qu'il a même l'impression que sa vie peut échapper, qu'il peut perdre sa vie. Mais malgré ça, il va demeurer attaché à Dieu. La louange, ce qu'on peut tirer dans les psaumes, c'est que la louange et la plainte, la louange et la plainte sont aussi indispensables l'une que l'autre dans la relation avec Dieu. Et on a besoin d'avoir peut-être une meilleure intelligence émotionnelle, spirituelle, tu as trop de mots là-dedans, pour qu'on puisse finalement avoir quelque chose de vrai et d'authentique avec Dieu. Et je ne parle pas d'un manque de révérence, je ne parle pas d'un manque de crainte de Dieu, mais d'avoir quelque chose qui est vrai et authentique. Et même quand ça va bien, bien, on peut aller à Dieu, puis là, on va comme, tu sais, quand c'est le dimanche matin, on n'ose pas trop éclater de joie. Pourtant, les psaumes, il est éclaté de joie, lève les mains, tape des mains, des cris de joie, il y a toutes sortes d'acclamations qui démontrent comment est-ce qu'on peut être devant Dieu, danser, j'en vois pas souvent ça non plus, mais on a cette expression devant Dieu qui peut être très authentique et qu'on a besoin d'apprendre et que le peuple de Dieu a l'occasion d'apprendre à travers les psaumes, bien, voici comment est-ce que Dieu veut qu'on puisse l'adorer puis s'approcher avec lui de façon authentique. Est-ce que vous me suivez? Ok, bon, c'est bon. Mais vous savez ce que ça cause comme problème, je vais venir bientôt, on va regarder certains éléments du psaume. Vous avez peut-être cette question-là en ce qui concerne, c'est un peu malaisant des fois quand on trouve dans les psaumes des paroles dures. Est-ce que vraiment, c'est ça que Dieu veut? Ou est-ce que tu as un gars qui va avoir écrit son psaume puis qui va dire, bien, Dieu écrase ses enfants et que sa mère ne porte plus, par exemple, d'enfant, etc. Là, Dieu, t'es-tu aussi sanguinaire? T'es-tu aussi, c'est-tu vraiment ce que t'as voulu, inspirer dans ta parole puis laisser ça là? Et peut-être que tu as même cette question en tête où ce que tu dis, bien, moi, la Bible, j'ai la misère à y croire parce que c'est des hommes qui l'ont écrit. Mais j'aurais envie de te dire, bien, justement, le fait que Dieu a utilisé des hommes, que Dieu a utilisé des vraies personnes avec des vraies émotions, avec une interaction très authentique devant Dieu, bien, pour moi, ça me rassure que c'est un Dieu qui recherche quelque chose de vrai avec nous. Et que si ces textes-là sont dans, par exemple, dans des psaumes où est-ce qu'on voit des textes durs ou est-ce qu'on voit de la guerre, par exemple, dans l'Ancien Testament, c'est peut-être votre compréhension, bien, est-ce que réellement, c'est ça la volonté de Dieu? La réponse est non. Mais c'est la réalité de l'état humain, par exemple. Et comment est-ce que nous, on peut approcher Dieu avec ce cœur qui est peut-être rempli de toutes sortes de choses qui n'est pas digne et qu'on voudrait cacher, mais que Dieu dit, bien, viens. Quand on lit, par exemple, les textes des psaumes, bien, on peut avoir la certitude comme quoi c'est des textes inspirés, c'est-à-dire que Dieu a dirigé l'auteur pour que ce texte-là puisse rester et qu'on puisse prendre connaissance, qu'on puisse apprécier, comprendre quelle dynamique, par exemple, dans les psaumes, que quand le psalmiste, il va épancher son cœur devant Dieu, mais que dans la même foulée, en même temps, il va pouvoir dire, « Tiens, Dieu, je continue de te faire confiance puis je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, puis etc. » bien, on est en train de voir que Dieu est en train d'utiliser quelque chose de vrai, une circonstance vraie, et comment est-ce qu'on peut apprendre à approcher Dieu pour venir devant lui d'une façon authentique. Le psaume 16, on peut tout simplement le séparer en deux parties. La première partie, c'est les versets 1 à 7, où on voit que David, dans le fond, puis ultimement, nous, que Jésus nous invite à venir prendre tout pleinement en lui. Regardez le verset 1. On regarde le verset 1. Je vais repasser les versets 1 à 1 pour qu'on puisse apprécier ce qui est à l'intérieur de ce texte-là. Le verset 1, commence en disant « hymne de David », en passant, le mot « hymne » qui est là est un mot très rare dans la Bible. Plusieurs commentateurs ont de la difficulté à savoir comment bien le traduire. Certains vont dire comme c'est un chant mystérieux ou ils vont avoir de la difficulté à le traduire, mais on a gardé le mot « hymne » pour l'instant. C'est une expression qui vient de Dieu, qui a été communiquée par David. Et David va dire « Garde-moi au Dieu car je cherche refuge en toi. » La première des choses, c'est que Dieu est à sécurité. Dieu est à sécurité. Dans plein de sphères de nos vies, on est insécure. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver dans ta situation amoureuse? Qu'est-ce qui va arriver dans ta situation financière? Qu'est-ce qui va arriver en septembre? Est-ce que tu vas être accepté ou pas pour le programme que tu appliques? Peu importe, on a ce besoin de sécurité qui est ce sentiment contraire à l'inquiétude, à l'angoisse, aux troubles qu'on peut avoir dans notre âme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir un lieu pour vous réfugier. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs un chalet, par exemple, où vous dites « Moi, je m'en vais au chalet et comme il n'y a personne qui peut... Il n'y a pas le travail qui va venir me rejoindre là. Il n'y a pas les tracas de la vie qui vont venir me chercher. C'est un refuge. Je m'en vais là-bas et je suis en sécurité. » C'est ce que Dieu est pour nous. David est en train de nous dire « Dieu, c'est ton refuge. Celui en qui tu vas pouvoir trouver ta sécurité. Celui en qui tu vas pouvoir être protégé. Ton âme va être sécure. » C'est arrivé à différents moments. Je parlais tantôt d'un chalet ou quoi que ce soit. Je me souviens un moment donné où j'étais parti faire du canot. Pendant que j'étais sur le lac, il est arrivé une grosse tempête, orage, etc. On n'avait pas eu le temps de placer notre tente, notre camp, etc. Il y avait une forme d'angoisse parce que là, on va faire quoi? On est en plein milieu du lac. Il était quand même pas mal grand. Il y avait des vagues assez élevées et avec le tonnerre qui tombait et on avait de la nourriture dans le canot. Il y avait à peu près un centimètre de l'eau avant qu'on pogne de l'eau et que ça commence à embarquer. On se demandait qu'est-ce qu'on va faire? On a réussi à se rendre au bord mais de monter notre refuge à travers cette période-là, cette température-là, c'était pratiquement impossible. On avait besoin d'un lieu pour se protéger, un lieu pour être à l'abri des intempéries, un lieu pour... En tout cas, je ne sais pas si c'est une tente, ça nous protège des ours, dans notre esprit peut-être un peu. On a ce besoin chacun d'entre nous. Dieu est ta sécurité, Dieu est ton refuge. Le verset 2 va dire « Tu es mon Seigneur et tu es mon bien suprême. » Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'il est ton bien le plus précieux. Il est ce que tu as de plus élevé. Ce que Dieu s'offre à toi, c'est ce que tu auras le plus cher. Il est ton Seigneur, celui qui va te diriger, celui qui est ton bien suprême, qui ne peut pas t'être enlevé. Au verset 3, il va dire « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » Dieu ne te laisse pas seul. Dans le premier verset, on voit que Dieu est ta sécurité. Le deuxième, que Dieu est ton bien précieux. Mais dans ce verset-là, on voit que Dieu ne laisse pas seul la communauté. Que si tu as la foi en Jésus, que si tu as placé ta confiance en Dieu, à partir du moment où il t'a interpellé pour que tu te tournes vers lui, que tu lui abandonnes ta vie et que tu dises « Dieu, je veux retrouver cette image que tu as placée en moi, que tu puisses la restaurer pour que je puisse être réconcilié avec toi, que tu puisses me pardonner. » Et là, on fait cette 180 et on suit Dieu, mais Dieu va te placer dans une famille, dans une communauté. Et ce que David est en train de dire, c'est « Les saints du pays, les gens qui ont ce même désir, cette aspiration de suivre Dieu, d'aimer Dieu, il dit, ils vont être des gens qui vont être chers à mon cœur. » Quand Dieu prend ta vie et la transforme, il ne t'a pas créé pour que tu restes seul. Il ne t'a pas créé pour que tu vives ta foi seul, mais il t'a créé pour te placer au milieu d'une famille et que les ressources, la satisfaction, comment est-ce que Dieu va se manifester dans ta vie, mais il va aussi passer à travers la vie de tes frères et de tes sœurs. Est-ce que vous me suivez? Souvent, ce qu'on peut penser, c'est « J'ai une relation avec Dieu, il est capable de tout me donner pleinement. » La réponse, c'est vrai. Mais ce que Dieu te dit, c'est « Je veux utiliser aussi tes frères et tes sœurs. Je veux utiliser aussi mon Église pour te donner mes ressources, pour prendre soin de toi, puis je ne vais pas te laisser seul. » Et on a besoin des fois de « Dieu, je te fais confiance puis je veux trouver mes ressources en toi. » Mais on a besoin de se tourner des fois vers la communauté puis d'accepter le soutien qu'on peut obtenir, d'accepter des fois de révéler puis de demander qu'on prie pour nous, qu'on prie pour moi dans un contexte peut-être plus facile comme un groupe connexion parce qu'on peut prendre soin les uns des autres. Mais c'est une des façons comment Dieu va prendre soin de toi. Comment l'esprit de Dieu qui vit en toi mais qui vit aussi en dedans de chacune des personnes qui ont placé leur foi en Jésus, que ça devient l'Église et que Dieu finalement va utiliser pour construire son corps. Je continue au verset 4, ce que Dieu va dire, l'invitation qu'il va nous faire, il va dire « On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers mais moi, je ne verse pas d'offrandes de sang en leur honneur, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. » On va dire « Il n'y a plus vraiment d'idoles aujourd'hui, il me semble que ce n'est plus quelque chose qui existe. » Ce que Dieu est en train de nous dire, ce en quoi qu'il est notre ressource, qu'il est complet et qu'on peut pleinement venir à lui avec confiance, c'est qu'il est incomparable. Et quand on est dans une recherche de satisfaction, notre réflexe humain souvent va être de combler ces manques-là à travers des ressources humaines, des ressources terrestres. Est-ce que vous me suivez? Si j'ai un mal de l'âme, ça se peut que je vais me verser dans le sport, je vais me verser dans le jeu vidéo, je vais me verser dans une recherche d'affection amoureuse, je vais me rechercher dans un accomplissement parental, dans un accomplissement de travail. Et là, tout d'un coup, cette recherche de satisfaction-là dans mes diversifères de ma vie sont en train de prendre la place que Dieu peut avoir pour ma vie. Et ce que Dieu, il nous dit, c'est, je suis incomparable. Il n'y a rien qui est sur la terre. Et ce n'est pas que Dieu ne donne pas des bénédictions et qu'il ne va pas donner certaines satisfactions et certaines joies à travers les choses qu'on peut avoir sur terre. Mais ce que Dieu va dire, c'est, je suis incomparable. Cette recherche que l'on a dans les diversifères de nos vies pour nous amener une satisfaction va toujours nous amener encore une soif. Et ce que David va dire, c'est, je ne veux pas suivre les idoles. Je ne dirai même pas leur nom dans ma bouche. Je ne les mentionnerai même pas parce que je veux que Dieu reste sur mes pensées, sur ma langue. Et c'est celui vers qui je vais me tourner. Il va dire au verset 5 que l'éternel, éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assure mon lot. Dieu est ton pourvoyeur. Dans l'opsymme 23, David va dire, tu remplis ma coupe, ma coupe déborde, il va me conduire dans des verres pâturages, il va me donner du repos, il va te donner la bénédiction en abondance, il va te, et c'est plus qu'une question de pain et de vin parce que c'est un peu ce que le texte est en train de dire. éternel, c'est toi qui es ma part et ma coupe où je bois, c'est toi qui m'assure mon lot. Donc, il y a un lot où Dieu va pourvoir nos différents besoins, mais aussi ultimement nos besoins de l'âme, que mon âme va pouvoir être comblée, mon âme va pouvoir être retournée à celui qui est le berger de mon âme et qui va pouvoir me conduire près des eaux pésées, me donner un vrai repos et celui qui va me pourvoir tout ce que j'ai de besoin. Jacques, il va dire que tout don parfait vient d'en haut que toutes les bénédictions que tu as, toutes les belles et bonnes choses que tu as. Dieu ne veut pas que tu en fasses des dieux, mais Dieu veut que tu les reconnaisses comme venant de lui, comme étant quelque chose que lui t'a donné pour te bénir. Et même si tu ne crois pas en Dieu, peut-être que tu es ici ce matin ou tu suis en ligne et tu ne crois pas en Dieu, tu es tombé par hasard sur nous puis tu as décidé de rentrer ou d'écouter, peu importe, même Dieu que tu ne crois pas, il veut te donner la joie, il te donne la joie. C'est ce que Dieu nous dit dans les actes où ce Dieu que vous ne connaissez pas, ce Dieu qui est loin pour vous, c'est ce Dieu qui dispense la joie dans vos cœurs, c'est ce Dieu qui vous donne la pluie pour, et la pluie c'est une bénédiction en passant dans l'Ancien Testament dans la Bible parce que ça va amener justement la croissance. Donc c'est Dieu qui vous a donné cette bénédiction-là, c'est Dieu qui vous donne tout le bien que vous avez même si vous ne le reconnaissez pas. Mais la différence c'est que si tu as placé ta foi en Dieu, si tu veux continuer de dire mais Dieu c'est, tu es complet et c'est en toi que je vais tout puiser et trouver ce que j'ai de besoin, mais tu vas reconnaître que les choses qui sont autour de toi, qui sont des belles et bonnes choses, viennent de Dieu qui nous les donne. Verset 6, un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée, Dieu est notre Père. Quand on parle d'héritage, qu'on parle d'une part qui nous est donnée, on est en train de parler d'un droit, quelque chose qui nous a été accordé et que si tu as reçu un héritage, c'est parce que tu es devenu son enfant et que tu as maintenant une famille, que maintenant Dieu est ton Père et que tu es son enfant. il va compléter au verset 7 en disant « Je bénis l'Éternel car il me conseille même la nuit, mon cœur m'instruit. » Une des choses qui se produit quand tu places ta foi en Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu vient dans ta vie. Ça n'a pas besoin d'une prière spéciale, ça n'a pas besoin d'une imposition des mains, ça n'a pas besoin d'une formule magique quelconque. À partir du moment où tu dis « Dieu, je veux te faire confiance, je veux vivre pour toi et maintenant je veux de marcher avec toi et puis que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur, l'Esprit de Dieu vient dans ta vie, vient dans ton être, il vient régénérer ton esprit. Régénérer, c'est transformer ton esprit, il te fait devenir son enfant et à ce moment-là, le Saint-Esprit qui vit en toi est appelé aussi un conseiller, celui qui va te diriger, celui qui va te parler, même la nuit. Ça vous arrive-tu des fois de faire de l'insomnie? de faire des rêves peut-être? Dieu vient te parler et des fois, il faut juste prendre le temps d'arrêter, comme on dit en hébreu de « slacker » un peu et de ralentir et puis « Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire? » Et qu'on a besoin de « je ne sais pas quoi faire Dieu dans cette circonstance-là. » « Dieu, tu me dis de venir à toi de façon authentique je vais te dire ce que je vis, je vais te dire mon cœur mais j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu me montres c'est quoi que tu veux pour ma vie parce que je ne sais plus. Si vous n'avez jamais eu des périodes de brouillard, vous allez en avoir mais tu vas trouver en Dieu l'Esprit de Dieu qui vit en toi un conseiller. Dieu qui va être prêt à te diriger et à te parler. Oui, ça peut arriver d'un rêve, oui, ça peut arriver d'une façon peut-être audible mais généralement l'Esprit va parler à ton esprit. L'Esprit va parler à ton cœur en utilisant sa parole et dire « Dieu, dirige-moi. J'ai besoin de ton conseil. » Et peut-être des fois vous allez avoir besoin de répéter, de le redire à Dieu et que Dieu des fois dans certaines circonstances on dirait qu'il étire l'élastique. Dieu, c'est quoi que tu veux que je fasse? Dieu, là je viens à toi je te fais confiance puis je vais obtenir tout pleinement en toi Jésus. Mais le temps passe, le temps passe, le temps passe. Vous savez une des choses qui revient dans l'Epsom, un des sentiments que les psalmistes vont dire « Dieu, on dirait que tu m'as abandonné. » Et Dieu est en train d'étirer ta foi, ta confiance en lui. Il est en train peut-être d'éprouver certains aspects de ta vie que tu ne lui as pas complètement encore donné comme confiance. Mais le point c'est David il dit « Je bénis l'Éternel parce qu'il me conseille. » Même la nuit mon cœur m'instruit. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Je vais compléter avec la dernière partie. Versets 8 et 9 David va dire « J'ai constamment l'Éternel devant moi. » Que constamment Dieu puisse être l'objet de vos pensées. Que votre premier réflexe, que mon premier réflexe, qu'on puisse dire « Mais Dieu, c'est quoi je peux trouver en toi? » « C'est en quoi tu veux que je te fasse confiance maintenant? » Et puis quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tu peux dire que si tu as placé ta foi en Jésus, Jésus est ton sauveur et ton seigneur, celui qui a pris ta place, celui qui te dirige, celui qui te conseille, celui qui est constamment avec toi. Est-ce qu'à un moment donné Dieu va t'abandonner? La réponse est non. Dieu est complet. Et le temps lui appartient, l'espace lui appartient et de marcher avec toi, d'être à ta droite, de t'accompagner, c'est l'œuvre que Jésus fait dans ta vie et que Jésus fait au cours de ta vie. Et il va poursuivre en disant « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, mon corps reposera en sécurité. » Et au verset 10, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Si Jésus est mort et ressuscité, que Jésus, Dieu, est venu prendre la forme humaine, qu'il a participé au sang et à la chair, c'est pour une raison, c'est pour ouvrir le chemin pour qu'on puisse le suivre. Et si Jésus est ressuscité, si Jésus est le premier des morts, si Jésus est le premier des ressuscités, tous ceux qui se sont identifiés à lui, tous ceux qui ont dit « Jésus, je veux que tu sois mon maître, je veux te suivre et je veux m'identifier à toi par l'eau du baptême aussi » parce que ça implique cette image de « je suis mort avec toi, je suis ressuscité avec toi et Jésus, je veux te suivre. » Bien, cette même vérité, cette même promesse que Dieu ne te laissera pas dans la mort, Dieu te donne une sécurité éternelle, Dieu te donne une espérance éternelle qui nous emmène à lever les yeux plus haut que les circonstances sur lesquelles on voudrait s'attacher, les différentes ressources qu'on voudrait consommer pour trouver une satisfaction et Dieu me dit « Lève les yeux vers une nouvelle perspective qui est éternelle et c'est cette sécurité-là que je veux te donner et c'est pour ça que David peut dire « Mon cœur est dans la joie, dans la sécurité et au verset 11, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Quand je comprends ce que Dieu est, que Dieu est complet, Dieu va toujours avoir ce qui est nécessaire pour ta vie. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ par son esprit qui vit en toi, par Jésus qui est ton sauveur, ton seigneur, celui qui te dirige, tu as tout pleinement en lui et Jésus est complet et il va toujours agir de façon complète avec aucun manque pour ta vie. Et savez-vous ce que ça fait de nos vies ça? Des personnes comblées. Des personnes qui sont comblées. Le sentier de la vie, d'abondante joie, une confiance, une sécurité que peu importe les circonstances, puis on voit des gars dans la Bible comme Pierre qui est en prison dans des conditions difficiles puis il est en train de chanter. C'est quoi son problème? Il est en train de chanter parce que Dieu est en train de le combler. Il est en train de lui montrer sa vie. si tu as cette décision à prendre que Dieu t'invite à lui faire confiance peut-être pour ce 180 que tu as besoin de faire dans ta vie pour dire Dieu je veux me tourner vers toi puis je veux t'abandonner ma vie je t'ai demandé pardon pour mes péchés. L'invitation que Dieu t'a fait ce matin c'est de lui faire confiance cette invitation où le Père t'a dit je t'ai aimé et puis je veux te sauver dans ce qu'il est en train présentement de devenir peut-être un esclavage sur ta vie des choses que tu ne peux pas te libérer par toi-même des choses qui démontrent une rébellion contre moi je veux te pardonner de ça mais la décision que tu as à prendre ce matin c'est pas d'essayer de devenir une meilleure personne c'est pas d'essayer de faire tout le ménage tout seul mais c'est de tourner vers Dieu puis dire Dieu je te fais confiance parce que si je peux avoir cette nouvelle vie c'est à cause de ta grâce c'est à cause de ton intervention dans ma vie que si tu n'as jamais pris cette décision tu as l'occasion de pouvoir le faire ce matin puis si tu es déjà un disciple de Jésus que tu suis déjà Jésus cette invitation-là se renouvelle aussi à chaque jour et particulièrement peut-être ce matin où est-ce que Dieu te rappelle qu'il est complet et qu'il y a un domaine dans ta vie auquel tu n'es pas venu puiser en lui encore peut-être la sécurité peut-être la communauté peut-être de voir que Dieu peut pourvoir à tous tes besoins mais j'aimerais qu'on puisse prier en terminant puis qu'on puisse prendre cet engagement avec Dieu chacun pour nos vies on peut baisser nos têtes fermer nos yeux si on baisse nos têtes fermer nos yeux c'est pas parce que c'est la méthode qui est écrite dans la Bible c'est tout simplement pour rester concentré sur ce que Dieu a peut-être à nous dire que Dieu te rappelle que tu as tout pleinement en Jésus-Christ qu'est-ce que Dieu est en train de pointer dans ta vie ou ce qu'il t'invite à lui faire confiance il t'invite à venir puiser en lui prends le temps de lui dire peut-être lui dire que c'est difficile pour toi que tu as de la difficulté à abandonner que tu as de la difficulté peut-être à faire confiance Dieu tu viens de nous dire ce matin que tu es tu es complet et Dieu on veut te confesser ce matin que dans le fond la réalité c'est qu'on on regarde beaucoup aux choses qui sont qu'on voit qu'on peut prendre dans nos mains qu'on peut sentir qu'on peut comprendre de par nos cinq sens et qu'on cherche à être comblé mais Dieu c'est vers toi qu'on veut lever les yeux maintenant c'est à toi qu'on veut faire confiance et par ta grâce on veut te suivre ce dans quoi tu nous invites que ta vie soit glorifiée en nos vies que Dieu tu puisses être glorifié de plus en plus de par notre satisfaction qu'on trouve pleinement en toi puis on a besoin que tu viennes transformer nos pensées et nos cœurs pour qu'on puisse vivre pleinement cette vie que tu veux que l'on ait en toi Seigneur Jésus et c'est en ton nom compris Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada